Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape donc c'est la version 0.92 que j'utilise version en développement qui n'est pas encore sorti mais que vous pouvez télécharger à cette adresse donc c'est ici donc sur Inkscape vous allez dans téléchargement vous choisissez version en développement et là vous avez donc les versions pour windows vaut mieux prendre les dernières versions pour voir toutes les options ça existe aussi pour mac os 10 et pour linux ou buntu notamment donc dans cette nouvelle version ici nous avons fait un immeuble vraiment très facilement en utilisant la fonction perspective ici qui s'appelle perspective et enveloppe qui nous permet de déformer très facilement avec quatre petits points là n'importe quel objet vous voyez et on peut ctrl z et on peut masquer ou afficher l'objet de départ on peut modifier ici par exemple les stores donc soit dans la vue 2d je vais dire quand l'objet n'est pas déformé soit ici lorsque l'objet est déformé on peut sélectionner par exemple donc là je vais sélectionner les stores voilà tous les éléments avec l'outil éditer les nœuds donc là j'ai j'ai mon store qui se trouve ici et je peux jouer avec les flèches et augmenter ou diminuer la taille du store et vous voyez que ça respecte la perspective donc ça c'est vraiment super allez on va tout de suite pratiquer je vais exporter cet objet donc pour cela je le sélectionne fichier exporter en png je vais c'est donc c'est l'objet sélectionné je vais mettre ça sur mon bureau hop je vais l'appeler immeuble voilà enregistrer exporter j'ouvre maintenant un nouveau document donc fichier nouveau et je vais importer fichier importer voilà mon fichier png alors je l'ai surtout copié pour récupérer quelques couleurs autrement c'est vraiment très simple on va réaliser une première fenêtre donc pour cela avec l'outil créer des rectangles et des carrés je fais un petit carré de sélection avec l'outil pipette je récupère la couleur ici foncée voilà je vais me placer au plus près voilà pour avoir bien les couleurs tac on va dupliquer cet objet ctrl d où je clique là dessus on va faire la partie du haut hop je désactive le magnétisme pour pas qu'il m'embête donc avec la pipette donc c'est f7 je récupère ici le gris tac donc le gris du haut de la fenêtre je duplique hop hop donc là je réactive le magnétisme parce que j'en ai besoin par rapport à la fenêtre englobante au coin alors est ce que ça marche je vais peut-être activer toutes les options pour être sûr voilà ça marche et là voilà là c'est bon je voulais pas alors je sélectionne tous ces objets pour supprimer les contours donc pour supprimer les contours je fais shift et je clique sur la croix vous voyez ça me supprime le contour ou alors je peux aller ici dans la palette fond et contours et supprimer le contour en cliquant sur la croix donc du coup voilà je sélectionne et je replace correctement mes objets hop voilà c'est bon ouais c'est pas mal je duplique cet objet encore dupliqué je vais m'en servir pour faire le store f7 je récupère la couleur ici clac je duplique je réduis voilà je désactive le magnétisme je réduis j'appuie sur f7 pour récupérer ici la couleur d'une petite ligne pour simuler le store voilà hop une petite ligne comme ceci j'appuie sur contrôle pour déplacer mon objet et rester bien à la verticale donc je duplique hop je duplique je duplique je duplique je duplique encore une fois j'aurais peut-être du non c'est bien je sélectionne tous ces objets je fais apparaître la palette aligné distribué je clique ici pour distribuer à égale distance au niveau vertical clac je sélectionne ici le fond de mon store je réactive le magnétisme je clique je glisse vers le bas hop je recommence je clique je glisse vers le bas merci je sélectionne mon store et je le groupe on l'a groupé donc là nous avons réalisé une première fenêtre que je groupe que je vais dupliquer et mettre sur côté je vais maintenant réaliser ici le seuil avec l'outil f2 je sélectionne donc ce carré je le duplique je le coupe et je le colle tout simplement donc avec le magnétisme je vais bien le caler à gauche et à droite je réduis le rectangle voilà je désactive le magnétisme je récupère la couleur avec l'outil pipette f7 je duplique cet objet je clique je glisse vers le bas et je mette maintenant une couleur un peu plus foncée pour simuler l'ombre donc je zoome hop voilà j'ai récupéré la couleur avec f1 donc je réduis la taille de ces deux blocs et j'oublie pas bien sûr de convertir ces deux objets ainsi que les autres en chemin donc pour cela je fais un rectangle de sélection je clique sur l'outil f2 et je clique donc sur ce petit icône pour convertir donc tous ces objets en chemin voilà ceci étant fait je groupe tout ça d'abord je le réduis je vais maintenant créer le fond de l'immeuble donc pour cela l'outil utilisé c'est comme d'habitude de créer des rectangles et des carrés voilà avec l'outil pipette je récupère la couleur je mets ça à l'arrière-plan je vais sélectionner tout ça hop l'étirer un petit peu voilà maintenant petit rectangle de sélection alors d'abord oui j'enlève le contour ici petit rectangle de sélection je duplique je clique je glisse je groupe les objets je duplique je clique je glisse je les aligne correctement pour qu'ils aient une distance égale donc je distribue sur l'horizontale j'agrandis un petit peu le fond de mon immeuble avec l'outil dite et les nœuds je n'oublie pas de convertir donc ce rectangle en chemin je sélectionne les fenêtres je les duplique n'oublie pas d'appuyer sur ctrl shift et de déplacer vers le bas je duplique je déplace je duplique je déplace alors j'aurais peut-être dû grouper toutes ces lignes donc hop petit rectangle de sélection je groupe une fois deux fois encore trois fois quatre fois et cinq fois je sélectionne tout ça pour pouvoir maintenant les distribuer sur la verticale voilà je sélectionne tout ça je sélectionne mon fond je monte un petit peu quand même hop voilà je sélectionne tout et je groupe je clique et je glisse en appuyant donc sur la flèche de redimensionnement je duplique cet objet je le place à droite voilà je clique sur le magnétisme pour que les objets soient collés au niveau de leur coin donc là je vais dans extension couleur et je fais plus foncé pour pouvoir donc simuler un côté moins éclairé je peux aller dans extension et refaire voilà pour que ce soit vraiment plus foncé maintenant je sélectionne cet objet et je lui fais un retournement horizontal voilà je réduis un petit peu tout ça pour que ce soit bien calé au niveau de ma page maintenant je réalise le fond avec l'outil pipette donc hop je sélectionne l'outil dégradé je clique je glisse donc le petit rond rouge est sélectionné je vais choper maintenant la petite couleur ici bleu clair voilà je n'oublie pas de passer cet objet à l'arrière plan et fin et je clique là dessus je duplique cet objet maintenant je vais faire la couleur verte je duplique cet objet et cet objet va me servir à faire le bitume et je n'oublie pas de placer ça à l'arrière voilà comme ceci je sélectionne tout je supprime le contour j'augmente un petit peu la taille ici donc maintenant je vais aller dans chemin effet de chemin je clique sur le petit plus et je fais ici je vais chercher c'est plus bas perspective et enveloppe voilà ajouter une première fois je vais faire la même chose pour cet objet je clique sur le plus perspective et enveloppe ajouter voilà c'est parfait j'enregistre je vais l'appeler immeuble tout simplement 0.92 pour être sûr de la version alors maintenant pour l'outil perspective voilà donc pour l'auteur il faut avoir l'outil flèche noire sélectionné maintenant on sélectionne l'outil éditer les nœuds et là vous voyez on a aux quatre coins des petits nœuds blancs qui nous permettent de déformer notre objet de façon très facile pareil ici alors si on prend l'outil f2 ça ne fonctionne pas on va déformer en fait juste le fond de l'immeuble ce qu'il faut faire c'est sélectionner avec f1 ou l'outil flèche noire sélectionner l'outil f2 et à ce moment là on a les nœuds aux quatre coins qui apparaissent et on peut déformer maintenant notre objet voilà je clique je glisse en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale je vais changer un petit peu comme ça voilà pour donner un peu plus de perspective donc pareil là hop f1 f2 et on a les nœuds qui s'affichent en blanc donc c'est bon voilà hop je monte un petit peu ça c'est mieux la f1 f2 je clique je glisse le magnétisme est activé tout est correctement mis je réduis un petit peu tout ça hop je clique je glisse en appuyant sur contrôle petit ralentissement voilà donc je sélectionne tout ça je groupe tout à petit ralentissement d'inscape je déplace avec les flèches vers le bas encore un peu encore ouais c'est parfait donc maintenant on va rajouter donc une porte ici pour cela je zoome je double clique pour entrer donc là j'ai bien un groupe de six objets je double clique voilà je rentre dans mon groupe et à cet endroit là je vais réaliser une petite porte tout simplement voilà comme ceci avec l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique dessus je réduis un petit peu je récupère la couleur pas de contour voilà je clique sur cet objet j'enlève la perspective et là on voit que ça ne fonctionne pas parce que tout simplement j'ai oublié de convertir cet objet en chemin donc je sélectionne avec l'outil f2 je sélectionne je vais cliquer sur f2 et cliquez sur convertir l'objet sélectionné en chemin à ce moment là donc je double clique à l'extérieur voilà hop vous voyez ça c'est déformé impeccable voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci Sous-titrage FR ?